Dans moins de six jours, nous irons tous aux urnes pour élire le président de la République, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que les conseillers communaux. Les dernières heures sont donc décisifs pour les électeurs de faire un choix judicieux. Entre-temps, la campagne électorale s'intensifie dans les différentes circonscriptions électorales. Mesdames et Messieurs, bonjour, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Bienvenue à tous. Encore un second mandat pour consolider les acquis à Moujimaï. Félix Antoine Tisekedi-Chilombo entend améliorer les routes des desserts agricoles, promouvant l'agriculture, faciliter l'octroi des crédits aux jeunes entrepreneurs et étendre la gratuité de l'enseignement au niveau du secondaire. Le candidat numéro 20 a appelé les jeunes de Moujimaï à s'enrôler dans l'armée. Reportage de Jacques Mégi. 15h, à l'aéroport de Bipemba, ville de Moujimaï, province du Kassai-Oriental, l'aéroneuf SJL Aéronautica atterrit. A son bord, le ticket de l'Union sacrée, en campagne électorale, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeru Tisekedi, première dame de la République. Poignée de main aux ténors de l'Union sacrée, ainsi qu'aux autorités coutumières alignées au tarmac. Puis, la procession, un banc de foule, la joie à son comble, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, candidat président numéro 20, est accueilli comme un prince sur la terre de ses aïeux par une foule en délire, en enthousiasme exubérant. L'amour de la patrie coule dans son ADN. Sur le terrain de la cathédrale Bonzola, dans la commune de Kanchi, bourré de monde, le président de la République, candidat numéro 20, à sa propre succession, adopte une approche participative. Il échange en toute franchise avec son électorat sur le prix de denrées alimentaires, le taux des dollars et les infrastructures. Pour la population au lieu du meeting, la grande mobilisation en Moujimaï est un signe du feu vert pour un deuxième mandat de leur candidat. ... 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 à présenter son offre politique qui se résume en la rupture avec le passé. Cédric Hennéna. Il incarne l'opposition républicaine dans la course à la magistrature suprême. Les candidats numéro 2, Constant Moutamba, a foulé les sols de la province de l'Omami. Et ce, après avoir conquis 17 autres provinces de la République démocratique du Congo. Un carton plein comme en témoignent ces images. Les présidents de la dynamique progressiste révolutionnaire de l'opposition républicaine s'est adressé à la population venue de quatre coins de cette province. L'homme de la rupture, comme on l'appelle, a circonscrit son discours sur le changement. Changement dans toutes ses dimensions sociopolitiques, mais aussi et surtout rompre avec les anciens visages dans la sphère politique. Et ses visages même, qui selon lui, ont participé à la descente aux enfers du pays de l'Omumba. Bâtir une nouvelle nation assise sur les valeurs, l'éthique et la lutte contre la corruption, c'est son créneau. Mettre fin aux injustices sociales, promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes et relier les villes à travers le chemin de fer, c'est parmi les chapitres de son plan d'action. C'est donc un pacte républicain avec la population que Constant Moutamba a signé. Les jeunes sont appelés à promouvoir la paix et à choisir des candidats jeunes pour espérer un changement dans la gouvernance de la République démocratique du Congo. Il a également exhorté la population de ces coins du pays à la vigilance pendant cette période électorale. Sachant que le président de la République, Félix Antoine Tissekédi-Tilombo, a depuis la ville de Mboujimaï signé, dans la ville de Kananga, je voulais-je dire, dans la province du Kassaï central signé l'ordonnance numéro 23 bar 214 du 13 décembre 2023 portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Litori prenant cours le 13 décembre 2023. Cette prorogation est décidée en vertu de la loi numéro 23 bar 062 du 13 décembre 2023 autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde est toujours à son fief électoral à Kassinga où il bat campagne pour le compte du candidat numéro 20 à la présidentielle et pour son compte à la députation nationale et provinciale. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde appelle la population de ce coin à accorder une victoire écrasante au numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. D'une localité à l'autre, d'un village à l'autre, avec la même détermination, Jean-Michel Samaloukonde poursuit la mobilisation et la sensibilisation dans tous les villages du territoire de Kassinga. À Mukobe, la population a spontanément organisé un réveillon pour attendre le fils du terroir Jean-Michel Samaloukonde. Il a été accueilli chaleureusement par des foules en liesse avec en tête le chef et notable de ce village. Même ambiance en chanson, pas de danse et cri de joie. Caractérisez une euphorie d'un peuple qui célèbre d'avance la victoire écrasante de Samaloukonde, candidat numéro 33 au national et 62 au provincial, ainsi que de Félix Antoine Tiseké de Chilombo, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Dans son message de sensibilisation, Samaloukonde a commencé par remercier le président de la République qui a fait qu'un fils de Kassinga soit nommé premier ministre. Il a rappelé de nombreuses actions phares réalisées par son gouvernement sous la vision éclairée des fachis béton. On peut citer notamment la gratuité de l'enseignement, la mécanisation des enseignants, les routes, l'éclairage public, les centres de santé et écoles. De manière visible, toutes ces réalisations ont un impact très positif en faveur de ces populations. Partout, il est porteur d'un message persuasif des sensibilisations populaires dans une stratégie de ratissage de proximité avec la population à travers leurs différentes organisations. Le point clé de ce message fort est de lui accorder la victoire écrasante aux nationales et provinciales, ainsi qu'au candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Car Samaloukonde, candidat numéro 33 aux nationales et 62 aux provinciales, ainsi que Félix Sontontiseke du Tulumbo, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle, constituent le seul et unique choix dans l'espace grand Katanga et particulièrement à Kassinga. Dans le cadre de sa mission d'observation des élections, la Commission nationale de droit de l'homme entame une série de consultations. Hier, son président, Paul Sapu Mukulu, a rencontré le président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Donatien Cho. Les plus en détails, avec Rodé Panda. À l'issue de ces échanges consacrés à l'observation des élections du 20 décembre prochain, les deux personnalités, le président de la CNDH, Paul Sapu, et le secrétaire général de la Cinco, Mgr Choline, ont donné chacun un avis sur certains points qui touchent à l'ensemble du processus électoral. Pour le président de la CNDH, Paul Sapu Mukulu, son institution est prête et très avancée sur le terrain avec un travail habituel. La CENI est aidée à respecter le droit des électeurs. C'est une tournée à la fois sociale, diplomatique, c'est une démarche de consultation des acteurs qui sont impliqués dans le processus de préparation des élections, autour bien sûr du pouvoir organisateur des élections, la CENI. Alors, aujourd'hui, son excellence, Mgr Donatien, nous a reçus parce que nous devons aussi faire savoir à ses acteurs la mission de la CNDH qui va déployer ses moniteurs en matière de loi de l'homme et qui va intensifier aussi son monitoring sur les questions des élections. De son côté, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo-Sinko, Mgr. Choline s'est dit, content de voir la CNDH, s'est penché sur la question des élections. L'homme congolais a le droit que son vote soit reconnu et il a le droit à certaines informations du point de vue légal. J'ai profité de l'occasion pour donner quelques conseils au président pour mieux vous prévenir que guérir. Cette rencontre a été salutaire pour renforcer la confiance de toutes les parties prenantes au processus électronique et à l'ensemble de la population congolaise. L'actualité, c'est aussi les travaux des États généraux de l'entrepreneuriat qui a ouvert ses portes hier au chapiteau de Pullman Hotel, hôtels, travaux placés sous le thème innovation dans le secteur privé pour la promotion des PME, des start-up et des artisans. Marthe Magyazakalala, reportage. Évaluation des politiques et mesures d'accompagnement gouvernemental mise en place pour la promotion de l'entrepreneuriat en vue de la création et de l'émergence d'une classe nationale des hommes et des femmes d'affaires millionnaires. C'est le thème principal des assises des États généraux de l'entrepreneuriat qui ont ouvert ses portes ce mercredi 13 décembre 2023. Il sera plus question de faire en état des lieux de ministère depuis 2020 où il a été mis sur pied les programmes nationaux de développement de l'entrepreneuriat PRONADEC, considérés comme palliatifs aux défis de l'entrepreneuriat et PME, véritable boussole qui guide donc tout ce qui est comme entreprise, comme réforme. Nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous encadrons les petites et moyennes entreprises mais les États généraux, c'est pour nous dire mais voici là où nous sommes, d'où venons-nous et où allons-nous ? Et à ce moment-là, nous allons voir s'il y a eu des obstacles pendant notre parcours jusqu'à aujourd'hui comment éviter ces obstacles-là pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Les patrons de l'entrepreneuriat, Désirien Zingabirianzeb qui a intervenu par visioconférence à partir des gommes à chef-lieu de la Provence du Nord-Kivu s'est focalisé sur la stratégie nationale de développement de PME. Le président de la République, chef de l'État, a exprimé sa vision sur le développement de l'entrepreneuriat depuis son accession à la magistrature suprême. C'est dans ce cadre qu'il a initié des réformes au niveau du cadre légal et institutionnel destiné à contribuer à la compétitivité de la petite et moyenne entreprise congolaise. Dès lors, le ministère de l'entrepreneuriat et petit et moyenne entreprise entend jouer un rôle déterminant dans le développement économique et social de notre pays par la création des milliers d'entreprises et la réduction du taux de chômage. Pour cette première journée, après l'ouverture solennelle des travaux, il s'en est suivi des panels où différents thèmes relatifs au renforcement et à l'accompagnement de l'entrepreneuriat ont été développés. Bref, les réformes réalisées, les Congolais sont un peuple dynamique qui est capable de transformer les échecs en opportunités pour relever le défi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, vient de doter le service national des locomotives pour évacuer le maïs à travers la République démocratique du Congo. Kanyamaka Tissé grandit au jour le jour sous la conduite de son général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabuik. De 200 à 4 000 hectares de maïs, la révance du sol sur le sous-sol prend forme par ici. C'est toujours après la ronde, comme il est fait régulièrement au centre-pilote musée Laurent-Désiré-Kabila, que les perspectives se dessinent. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations. Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation à revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4 000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares, une première en République de Montréal-Désiré-Kabila est en cours. La production bovine s'intensifie. Je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République de Montréal-Désiré-Kabila. Vous avez vu notre élevage, parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre, en dehors de la production agricole, et en maintenant la production animale. Bien plus, l'implication du président de la République, auquel le service national est attaché, a permis une telle autonomisation. Le service national a acquis des locomotives pour l'évacuation de la production vers des centres de consommation. C'est depuis lundi dernier que la Cour de Compte tient ici à Kinshasa, la 22e réunion statutaire du Comité Régional de Renforcement Institutionnel de Cour de Compte de la Région Sud-Sahériel. Kinshasa accueille depuis le lundi 11 décembre 2023 les travaux de la 22e réunion statutaire du Comité Régional de Renforcement Institutionnel, CRRI en sigle, organe d'exécution, conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, TREFIAF en sigle. L'hôtel du fleuve Congo est le cadre choisi pour la cérémonie d'ouverture officielle de ces assises ce mercredi 13 décembre 2023, en présence de Jantini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette activité. Les autres qui sont arrivés, ils sont le bienvenus. Sinon, je suis très satisfait de cette organisation. Il s'agit du Comité Régional de Renforcement Institutionnel, organisé par la Cour de Compte. J'avoue que depuis l'arrivée du président de la République, le contrôle des finances a été accentué. La présidente en exercice de CRRI, qui a d'ailleurs ouvert les travaux officiellement, s'est confiée. Nous sommes ici pour veiller à la professionnalisation de nos ISC à l'heure, à ce que nos ISC peuvent être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux. C'est pour ça que nous tenons ces réunions une fois par an. Jimmy Mungana Nguaka, premier président de la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo et hôte de la dite cérémonie, n'a pas tari des loges envers le magistrat suprême de la République, Félix-Antoine Chisekédi Chilomo. Je voudrais d'abord élever ici que la Cour des Comptes est honorée, n'est-ce pas, par la tenue de cette réunion. honorée parce que ce qui se passe en ce moment correspond en fait à la visite du chef de l'État qui consiste à ouvrir notre pays au monde. Parce que nous avons accueilli ici plusieurs pays de l'histoire de l'Afrique. Revenons sur la campagne électorale de certains candidats à la députation nationale. Eh bien, nous vous proposons à l'instant les descentes dans les communes de Calamon, Guéringuer et Selembaou et Kassavoubou de Jean-Marie Loukoulassi devant ses électeurs. Jean-Marie Loukoulassi a dressé son bilan. Le flambeau du candidat numéro 20 ne tarira pas de résine à la Founa. Il est dans les mains des notables ayant pignon sur rue. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi-Massamba est l'un d'entre eux. Manche rétroussée, drainant des foules, il n'épargne aucune commune de la Founa. Même les quartiers les plus chauds ou d'autres candidats ont difficile à accéder. C'est chose facile pour l'élu de la Founa proche de sa base depuis 2006. Les communes de Calamou, Guéringuer et Selembaou, Kassavoubou ont reçu la visite de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi, l'enfant de la Founa. Chacune de ses apparitions draine de foules en effervescence. En plus du numéro 20, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, qui est le dénominateur commun de l'Union Sacrée de la Nation, Jean-Marie Loukoulassi-Massamba prêche pour sa chapelle. Il est candidat numéro 220 aux législatives nationales à la Founa. Une sollicitation qu'il repose sur son bilan du mandat qui s'est terminé. En digne représentant de filles et fils de la Founa, Jean-Marie Loukoulassi-Massamba n'a aucun répit dans la lutte contre le banditisme urbain, l'oisiveté juvenile et féminine, la précarité sanitaire, la prise en charge holistique de Koulouna, précurseur de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, président de la commission qui a mis à nu les détournements dont le projet sans jour est véritable faire des lances dans le combat pour effondrer la coalition FCC-Cache et laisser ainsi le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke d'Itilombo, les mains libres pour l'intérêt du pays. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi-Massamba s'est aussi porté candidat numéro 40 au provincial de Calamon. L'église Kimbanguiste garde une haute estime au président de la République pour son sens de la parole pour preuve la date du 6 avril pour saluer le combat du prophète Simon Kimbangu mercredi, donc hier, jour de prière des femmes au centre d'accueil. La ministre d'État, ministre du Plan, s'est associée aux mamans pour demander la grâce de Dieu sur le numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. En ce moment des grands enjeux politiques, pendant que les candidats aux différents scrutins mouillent les maillots pour solliciter le vote ce 20 décembre, Judith Souminoua Toulouka, pas candidate, choisit la bonne part. Ce mercredi, au centre d'accueil Kimbanguiste, elle a rejoint l'assemblée des femmes réunies en ce lieu dont les œuvres spirituelles touchent toutes les nations. Tout ici s'identifie à Maman Mouillou, épouse du prophète Simon Kimbangu. Maman Mouillou a soutenu son mari pour la défense des idées de ce qu'il a reçu de Dieu et elle a tenu à aller avec lui et à le soutenir. Et c'est ça dont on a besoin pour notre pays, la RDC. C'est d'avoir des femmes qui aujourd'hui se lèvent pour soutenir le pays. Et c'est ça que je retiens, être avec la force du Seigneur, avec la force de Dieu, pouvoir dire qu'on va faire des choses pour notre pays, on va faire des miracles et notre pays va aller de l'avant. Une journée de prière organisée par les femmes, baptisée Mercredi Solutions, cette communauté religieuse n'a pas oublié le respect de la parole démontrée par Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession. À l'image des lépreux guéris par le Christ, dont un seul être retourné exprimer sa gratitude, les Kimanguistes ont le sens de la parole. Judith Souminois a une requête pour cette marque de reconnaissance. C'est le 6 avril, journée fériée payée, en mémoire de Tata Simon Kimangu. La route de la passion aujourd'hui, elle est en réhabilitation. Donc c'est juste pour montrer des exemples. Au-delà de ça, nous sommes en train de construire, par exemple, dans le cadre du PDL 145, des écoles, parce que le président de la République a dit qu'il faut qu'il y ait la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes en train de soutenir les femmes, mais il faut commencer par le fondamental. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir une bonne prière pour notre numéro 20, notre candidat, et que demain, ce soit celui-là qui puisse être reconduit à la tête du pays, parce qu'il a cette volonté de pouvoir faire évoluer notre pays, de pouvoir faire développer notre pays. Ces femmes prient pour la paix et la sécurité en RDC. Elles ont foi en l'avenir et au développement de la nation, avec des dirigeants visionnaires. Il est désormais possible d'atterrir directement à Boulungou. Ce territoire vient d'être doté d'un aérodrome. Cette infrastructure a un impact socio-économique qui va apporter le développement à partir de la base. Le territoire des Boulungou, dans le Grand Bandoundou, vient de se voir doté d'un premier aérodrome de son histoire depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nom de chef de l'État, nom de chef de la maison civile du chef de l'État, je vous dis grandement merci et vous tenez aussi à remercier l'honorable qui a mis en musique votre projet. Et aujourd'hui, nous avons tous compris que l'honorable s'est aligné dans la vision du premier citoyen de la République qui rêve le développement du Congo profond. C'est en plein jour que la population riveraine, enthousiaste, a investi l'aérodrome de Boulungou pour vivre en présentiel l'atterrissage d'un appareil volant de la compagnie Kine Avia qui a survolé les ciels de ces territoires. La bienfaitrice Marie-Ange Lucan a justifié son action par les soucis de désenclaver les territoires de Boulungou afin de les relier au reste des territoires de la RDC. Une action qui vient en appui à la vision du chef de l'État, Félix Santantiseké de Chilombo, visant le désenclavement des territoires du pays dans l'objectif de faciliter les développements à partir de la base. Oui, notre rêve à tous vient de se réaliser et nous sommes fiers d'accomplir notre devoir celui de contribuer plusamment à désenclaver notre territoire. Cette œuvre se classe parmi tant d'autres à notre actif pour le développement de notre territoire. Notre président de la République, Félix Antoine Tisséke de Chilombo, a raison d'être le champion de la masculinité positive. Oeuvre de la candidate numéro 150 à la députation nationale à Boulungou, Marie-Ange Lucana, voudrait impacter les secteurs socio-économiques non pas seulement pour la population de Boulungou, mais aussi pour l'espace Grand Bandoudou et la République démocratique du Congo dans son ensemble. Au Nord Kivu, le coordonnateur de la campagne du candidat numéro 20, Julien Paloukou, continue à battre campagne pour Félix Antoine Tisséke de Chilombo. Après le passage du chef de l'État, Félix Tisséke de Chilombo, à Béniville, les Boutembo, dans les cadres de sa campagne électorale, place aux stratégies pour la consolidation des acquis le 20 décembre 2023. C'est dans ces cadres que Julien Paloukou-Kangia poursuit à travers ses meetings juniors sa politique d'encerclément de tous les territoires de l'Oubéro pour qu'aucune voix n'échappe à Félix Tisséke de Chilombo. Après 765 km parcourus, Julien Paloukou-Kangia, candidat numéro 39 à la députation nationale dans le territoire de l'Oubéro, a tenu 8 meetings juniors. mardi 12 décembre, soit un total de 53 meetings juniors battant son propre record qui était jusqu'à là de 7 meetings par jour. Dengueleza Maserika, en passant par Miyake, Luotu, Loukanga Kitsuku, Magéria et Kilalo, Julien Paloukou a expliqué les raisons de son choix portés sur Félix Tisséke de Chilombo. Partout, ces populations très attentives, dont les roteurs du territoire de l'Oubéro, n'ont juré par la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Tisséke de Chilombo est le numéro 39 à la députation nationale qui vient Paloukou lors du scrutin du 20 décembre. Répartir à zéro ou consolider les acquis, la caravane dénommée béton de Julien Paloukou ne s'arrêtera qu'en respect de la loi électorale. On va terminer par cette prise de fonction du nouveau directeur provincial de la RTNC, Magéma. Paul Massoumboukou, c'est son nom. Monsieur Ize José, directeur inspecteur des stations provinciales Pôle 3 de la RTNC, a présidé ce mardi 12 décembre 2023 à Kindoucheville, la province de Magéma, la cérémonie de remise et reprise entre les directeurs sortants et entrant dans ce monde. Le directeur sortant a demandé pardon à tout ce qu'il a offensé, car tout homme est faillible, a-t-il souligné. Quant au directeur entrant, lui a rendu hommage mérité au président de la République, Félix Antoine Izeke de Chilombo, et à Mme le directeur générale, Sylvie Elinguet, pour la confiance lui placée à la tête de cet établissement public de l'État. Paul Massoumboukou a demandé à l'exécutif provincial du Manema et à la direction générale de la RTNC de lui venir en appui, car tous les matériels sont devenus vétistes. Prenant la parole, M. Ize José a demandé au cadre des agents de travailler en collaboration avec la fonction de pilotage pour le rayonnement de la RTNC en province. Travaillez donc en harmonie, tout en respectant votre hiérarchie pour l'intérêt supérieur du Manema et de la RDC en général, a-t-il souligné. Signalons que Ize José s'est fait accompagner de Jacques Kouabois, sous-directeur d'ESC Info TV. C'est la fin de cette édition d'informations réalisées par Discover Pongo et Mamita. Bangulu, Jérima Ouassa, Jétoulous Saki, Émile Zola, Alangalia et Rubens Koumbou ont assuré la partie technique. En leur nom, je vous dis merci de nous avoir suivis. Chers frères et sœurs congolais, où que vous soyez, le mot d'ordre aujourd'hui, avec ses débuts de campagne, c'est le candidat numéro 20. Tous votez le candidat numéro 20. Banakongo, Banamboka, candidat Nabiso, Tozanae, Moko, candidat numéro 20. Les amis des États-Unis, du Canada, de la Belgique, la France et l'Afrique du Sud, votez tous pour le candidat numéro 20. J'ai cité Félix Antoine Tshisekéli Chilomé. Parce que c'est celui qui vaut la peine, c'est celui qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui, c'est celui qui porte la renaissance de notre pays. Et nous voulons que tous ensemble, nous puissions le porter pour qu'il puisse consolider ce qu'il a déjà commencé avec nous et que tous ensemble, nous puissions l'accompagner dans la réalisation de tout ce que le pays a besoin pour que le bien-être puisse être une réalité pour tous. Nous irons voter pour un Congo unique, un Congo où l'on vit en sécurité, un Congo prospect. Je suis Félix Antoine Tshisekéli Chilomé. Je suis Félix Antoine Tshisekéli Chilomé. Les familles Lukoussa et Tchibaka ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leur fille, soeur, nièce, tante, mère et grand-mère, Mme Nicole Lukoussa. Décès survenu le mardi 5 décembre 2023 des suites d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques, le deuil est organisé en la résidence familiale sur l'avenue au Congo numéro 154 à Binza-UPN dans la commune d'Ngalima. Référence, résidence du général Maële et collège Saint-Nicolas. Monsieur le secrétaire général à la communication immédiat, à la profonde douleur d'annoncer aux agents et cadres de son administration en particulier et à ceux de l'administration publique en général, le décès de Bokonga-Emen-Emerence, agent à la division unique survenu le mercredi 29 novembre 2023 de suite d'une maladie. Et au nom de l'ensemble du personnel du ministère de la communication et médias, il présente ses sincères condéliences à la famille biologique de l'illustre disparue. Et le programme se présente comme suit. Ce samedi 9 décembre, il y a eu V.M. mortuaire V.M. mortuaire en la salle catholique Sainte-Trinité. Et c'est le dimanche qu'il a lévé du corps de la morgue pour l'inhumation au cimetière de Minga-Ditrois. La famille Mabengui et M. Ntoumbabilungui, sous-directeur au RENATELSAT, ont la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille amis et connaissances la mort inopinée ce jeudi 30 novembre. Les jeudis 30 novembre 2023, à Kinshasa, de leur fils aîné, M. Lievin Mabengui-Gama, survenu des suites d'une courte maladie. Présentement, les délais alliés au domicile du Dauphin au numéro 71 de l'avenue Lukwila dans la commune de Lemba au quartier de la Foire. Les programmes prévoient ce vendredi 15 décembre des 18h à 5h du matin, culte et veille mortuaire au centre culturel de Lemba Alliance Franco-Congolaise située sur l'avenue Bypass, référence devant le tribunal des peux de Lemba sous-région. Samedi 16 décembre 2023, 9h, l'évé du corps à la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire, 11h départ pour l'enterrement à la nécropole de Nouvelle Cité Academia de Kimpoko et les bains des consolations et pour le retour du cimetière au centre culturel de Lemba à l'Alliance Franco-Congolaise. Les familles Ngoma et Lungimba ainsi que leurs frères et soeurs annoncent aux amis et connaissances ainsi qu'à la Corporation médicale du Congo que le programme des obsèques et des hommages à leurs filles, nièces et soeurs, la regrettée docteure Odette Lungimba Maïk décédée en France le 1er décembre 2023 se présente comme suit. L'inhumation aura lieu en France le vendredi 15 décembre dans la matinée à Kinshasa. La veille mortuaire est prévue ce même vendredi 15 décembre des 19h à l'aube sur la 16e rue au quartier industriel dans la commune de Limité en la salle MKG et le bain de consolation est prévu. En fait, la retransmission en direct par vidéoconférence de l'inhumation en la même salle MKG suivie d'un bain de consolation prévue pour le samedi 16 décembre 2023. Monsieur Étienne Kiangoudi, Madame Mamimambouenitouche de la RTNC, les familles Nzanza et Kiangoudi ont les regrets d'annoncer aux membres de famille Amis et Connaissances les décès inopinés de leur grande soeur Elisabeth Bebe Nzanza décès survenu le lundi 4 décembre 2023 déçu d'une crise cardiaque. La déprise se trouve gardée à la morgue de Mabanga et le deuil a lieu sur l'avenir Boukei numéro 22 au quartier Matongé dans la commune de Kalamou. Voici comment se présentent les programmes des obsèques. C'est jeudi 14 décembre 20 mortures dans la salle La Grâce 6 avenir Victoire dans la commune de Kalamou. Vendredi 14 décembre 2023 10h l'évée du corps de la mort de Mabanga suivie de l'inhumation au cimetière de Kinko les nouvelles cités. Les familles Kaki et Isue annoncent aux amis et connaissances la mort de leur père frère et neveu Roger Kaki Kebankentane ancien directeur à l'ONATRA et professeur de l'université à l'université de Kinshasa de suite d'une maladie. Le programme prévoit ce jeudi 14 décembre il y avait mortuère en la salle Villanova au croisement des avenues de la science et prince de Liège Chaumba référence diagonale de l'Isipa et le vendredi 15 décembre à 9h l'évée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire 10h l'évée du corps de la morgue de l'hôpital du Saint-Contenaire pour la mise en terre à la nécropole entre terre et ciel de l'Ancelet au retour un verre de consolation sera partagé en la résidence familiale c'est dans la commune de Ngaliema avenue Montfleury Villa 2 les familles Papenda Ndengue Shindani Makula Muyangala Muanamoshi et tous les clans des Bakuagazangou ont la profonde douleur d'annoncer à la grande communauté des grands bandundous particulièrement celle du Diopha et des Gungu à tous les Bapendés la mort de leurs aimables frères et oncle Mgr Théodore Moudi J Malamba J Lombé Abbé Didio XVI Didio Fah professeur émérite à l'université catholique du Congo et grand notable du Grand Bandundou de ses souvenirs le 4 décembre 2023 à Kinshasa et les programmes des obsèques se présentent comme suit et le 4 décembre et le 4 décembre